Bonjour à tous, c'est CB Math et bienvenue pour un nouveau Let's Math, Let's Math numéro 30. Et donc, on va poursuivre notre semaine sur les dossiers du CAPES mathématiques. Et aujourd'hui, nous allons aborder un problème d'études de suite, avec le problème de géométrie et de suite. Bien, allez, je vais laisser un temps Virginie dire l'énoncé du problème. On se place dans un repère ordinaire B, O, I, J, A0 et le point de coordonnée, 4, 0. On construit les points A1, A2, de telle manière que, pour toute entier nature LN, le triangle OLN LN plus 1, soit rectanglise celle en LN plus 1. 1. On considère la suite, DN, de termes générales DN égale à LN LN plus 1. A. Calculer D0, D1, D2. B. Montrer que la suite, DN, est géométrique et préciser sa raison et son premier terme. 2. Calculer la longueur de la spirale infinie A0, A1, A2. Bien, alors on va calculer D0, D0 est égale à, donc A0, A1. On sait que, alors, A0, O, A1 est un triangle rectangle. Donc nous allons utiliser le théorème de Pythagore. Donc, théorème de Pythagore dans le triangle, donc Pythagore, dans le triangle, dans O, A0, A1. Donc on a O, A1 au carré, plus A1, A0 au carré, est égale à O, A0 au carré. Or, on sait que O1, A1, est égale à 1, A1, A0. Donc 2, A1, A0 au carré, est égale à O, A0 au carré. On sait que O, A pour coordonnées, 4, 0. Donc O, A0, a pour longueur, 4, 4 au carré. Donc 2, A1, A0 au carré, est égale à 4 au carré. Donc ça, c'est égal à 16, 2, A1, A0 au carré. Donc A1, A0 au carré, est égale à 16 visé par 2. Donc 16 visé par 2, 8. Et donc A1, A0 est égale à racine carrée de 8. Ou encore, si on dit que 8 est égale à 4 fois 2, racine carrée de 4 fois racine carrée de 2, donc 2 racine carrée de 2 centimètres. Donc D0, D0 est égale à 2 racine carrée de 2 centimètres. Donc on va calculer D1 est égale à 1,1, A2. Donc on sait que, ici, O, A1, A2 est un triangle rectangle isocèle en A2. Donc Pythagore, dans le triangle O, A1, A2. Donc O, A2 au carré, plus A1, A2 au carré, est égale à A0. Enfin, O, A1, au carré. Or, O, A1 au carré, c'est égale à D0 au carré. Même chose, donc on sait que O, A2 au carré, est égale à A1, A2 au carré. Donc 2, A1, A2 au carré, est égale à D0 au carré. Donc A1, A2 au carré, est égale à D0, est égale à 2 racine de 2, ou racine de 8. Donc D0 au carré, c'est 8, sur 2, 4. Donc A1, A2, est égale à racine carrée de 4, est égale à 2. Donc ça, c'est D1. On peut calculer D2. D2, c'est égale à A2, A3. On travaille dans le triangle O, A2, A3. Donc O, A2, A3, rectangle isocèle en A3. Et l'hypoténus est O, A2. Donc O, A3 au carré, plus A2, A3 au carré, est égale à O, A2 au carré, ou encore D1 au carré. Donc, on utilise l'hypothèse que O, A2, A3, est un triangle rectangle isocèle. Donc 2, A2, A3 au carré, est égale à D1 au carré, donc 4. Donc A2, A3 au carré, est égale à 4 sur 2, 2. A2, A2, A3, est égale à racine carrée de 2 centimètres. On entend ici, centimètres aussi. Donc D2 est égale à racine carrée de 2 centimètres. Maintenant, on va montrer que Dn est une suite géométrique. Donc Dn est une suite géométrique. et donc préciser la raison et le premier terme. Au premier terme, c'est D0 est égale à 2 racine carrée de 2. Donc, soit N, soit N positif. On va travailler dans le triangle AN, AN plus 1, car on va calculer Dn plus 1 est égale à AN plus 1, AN plus 2. Ici, on va travailler donc plutôt dans le triangle AN plus 1, AN plus 2. Triangle, rectangle, isocèle, en AN plus 2. Donc, on peut utiliser le théorème de Pythagore. Donc, O, AN plus 2, au carré, plus AN plus 1, AN plus 2, au carré, qui va être donc, là ça va être Dn plus 1, est égale à, donc, O, AN plus 1, qui est égale au carré, qui est égale aussi à Dn au carré. Ici, nous avons O, AN plus 2, qui est égale à AN plus 1, AN plus 2. Donc, ici, 2 AN plus 1, AN plus 2, au carré, est égale à Dn au carré. Et ça, c'est Dn plus 1 au carré, donc 2 Dn plus 1 au carré, est égale à Dn au carré. ou encore, Dn plus 1 est égale à O carré, est égale à Dn au carré sur 2. Et donc, si on prend la racine carrée, Dn plus 1 est égale à Dn sur racine carrée de 2, ou encore, 1 sur racine carrée de 2, Dn. Donc, on peut dire que Dn est une suite géométrique Dn est une suite géométrique de raison 1 sur racine carrée de 2 et de premier terme, racine carrée de 8. Donc, Dn, suite géométrique de raison 1 sur racine carrée de 2 et de premier terme, racine carrée de 8. Donc, on va exprimer le terme Dn en fonction de D0 et de sa raison, de ce premier terme et de sa raison. Donc, on sait que Dn est égale à D0 fois Qn. Donc, Dn est égale à 2 racine carrée de 2, ou racine carrée de 8, fois 1 sur racine carrée de 2, puissance n. Donc, on veut calculer la longueur de la spirale infinie. Donc, ça va être, on va l'appeler grand D. C'est égale à limite quand n tend vers plus l'infini de la somme de K égale à 0 à N de Dn. Ou encore, donc la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme de K égale à 0 à N de 1 sur racine carrée de 2, puissance K, fois 2 racine carrée de 2. C'est égale, donc on peut faire 2 racine carrée de 2 comme c'est un terme constant, il ne varie pas en fonction de K, on peut le sortir du symbole S. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de 2 racine carrée de 2, fois la somme de K égale à 0 à N de 1 sur racine carrée de 2, puissance K. Et ça, c'est une série géométrique de raison 1 sur racine carrée de 2. Donc, on a une formule pour ça. 2 racine carrée de 2 fois donc 1 moins 1 sur racine carrée de 2, puissance K plus 1 sur, enfin, N plus 1 sur 1 moins la raison, donc 1 sur racine carrée de 2. Quand n tend vers plus l'infini, 1 sur racine carrée de 2, alors on va le noter ici, 1 sur racine carrée de 2 est inférieur à 1, donc 1 sur racine carrée de 2, puissance N plus 1 tend vers 0 quand N tend vers plus l'infini. Donc, limite quand N tend vers plus l'infini de ce terme-là tend vers 0, donc on peut se débarrasser maintenant de la limite. 2 racine carrée de 2 1 sur 1 moins 1 sur racine carrée de 2. Bien entendu, on pourrait donc ici, c'est 2 racine carrée de 2 sur racine carrée de 2 moins 1 sur racine carrée de 2. ou encore 2 fois 2 sur racine carrée de 2 moins 1 4 racine carrée de 2 4 racine carrée de 2 moins 1 Bien entendu, on peut se débarrasser de la racine au dénominateur D on avait dit que c'est égal à 4 sur racine carrée de 2 moins 1 On peut multiplier en haut et en bas par racine carrée de 2 plus 1 Ici, nous avons a carré enfin, a moins b fois a plus b donc a carré moins b carré 2 moins 1 1 Donc 4 racine carrée de 2 plus 4 Donc conclusion 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 de la deuxième question La longueur de la spirale infinie est de 4 racine carrée de 2 plus 4 centimètres Donc La longueur de la spirale infinie est 4 racine carrée de 2 plus 4 centimètres Ce qui nous donne ce qui nous donne à peu près donc ça ça c'est à peu près et ça c'est à peu près de 9,65 centimètres Et voilà pour ce problème d'étude de suite Retrouvez-moi demain pour un nouveau problème de dossier de KPS de maths Si vous avez aimé la vidéo vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux Si vous avez des questions ou des questions ou des remarques vous pouvez poster un commentaire sur la vidéo Et si vous voulez être tenu informé des sorties des vidéos de Let's Math vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBBAC Et d'ici là portez-vous bien et à la prochaine !